Au Seychelles, la fête nationale bat son plein. Et à Monaco, l'archipel est mis à l'honneur. Tout commence à 9h du matin au musée océanographique Espace Océano Mania, le plus grand cabinet de curiosité du monde marin. Ici, la Seychelles Islands Foundation remet un spécimen de coco de mer, une graine d'une espèce rare et emblématique de ses îles réputées. Une cérémonie officielle organisée par l'Institut Océanographique en partenariat avec la SIF et le consulat honoraire de la République des Seychelles à Monaco. Le tout avec la présence de l'ambassadeur séchelois venant de Bruxelles ainsi que d'autres autorités. Il y a un lien entre l'Institut Océanographique, les explorations de Monaco et les Seychelles. On a fait une grande mission scientifique dans l'océan Indien et qui a été vraiment très très supportée par les Seychelles et la Seychelles Island Foundation pour nous permettre techniquement d'accéder à des endroits importants en termes de biodiversité. C'est un premier élément de satisfaction. Et puis évidemment, intégrer une graine de coco de mer dans le cabinet de curiosité de Marc Dion et compléter cette œuvre et la partie naturaliste de cette œuvre est aussi une grande joie. Une joie partagée évidemment par les représentants séchelois. Un plaisir qui se poursuit l'après-midi au Monte Carlo B Hotel & Resort. Depuis un mois, une exposition artistique sur le coco de mer a pu être observée. Et idem, le chef Marcel Ravin a proposé tout le mois de juin un plat séchelois à la carte du restaurant L'Orange Verte. Et désormais, ceci, un après-midi immersif au sein du jardin méditerranéen. Activités artistiques, gustatives, en passant par une sensibilisation environnementale, il y a de quoi ravir petits et grands, y compris le conçu général honoraire. Ces ateliers que j'ai derrière moi, qui, on va dire, donnent un avant-goût des séchelles à tout le monde, avec de l'artisanat, avec du tourisme, avec de la confection, de la confection qu'on fait aux séchelles. C'est une, on va dire, passion de pouvoir fournir et mettre en valeur ce pays qui est merveilleux. Malgré un temps mitigé, la journée a pu se dérouler sans encombre. De quoi célébrer comme il se doit les séchelles à Monaco.